... Bonsoir à tous, prenons aujourd'hui le pouls du coeur social du Hainaut et ce à travers l'une de ces écoles cliniques. Gros plan sur l'école clinique de Montigny-sur-Sambre qui accueille et héberge des personnes handicapées, jeunes ou adultes. Dix ans que l'on attendait cela à l'école clinique provinciale de Montigny-sur-Sambre. Dix ans après la première L, l'Aile 2 est entièrement rénovée tant au niveau scolaire qu'au niveau de l'internat. Ce sont les mêmes superficies et les mêmes volumes. Néanmoins, il faut bien reconnaître que les collègues architectes, accompagnés en cela par les professionnels du terrain, par les enseignants, par les éducateurs, ont fait en sorte de repousser les murs et d'apporter un autre éclairage. Pour réaliser un projet d'une telle ampleur, il a fallu mettre tout le monde autour de la table car l'école clinique accueille des enfants polyhandicapés qui nécessitent des attentions spécifiques comme ici dans l'internat, le SRJ qui a été entièrement remodelé. Tout le monde a contribué au projet. L'architecte venait nous rencontrer, moi la coordonnatrice, plus les chefs de groupe et les chefs éducateurs. Et puis on a fait quelques réunions avec les membres du personnel aussi parce que je pense qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient apporter leur avis sur les lits notamment des petits et sur la nécessité de tel ou tel matériau ou même mobilier. Tout a été rénové. C'était vraiment comme s'il y avait eu la guerre dans ce bâtiment et puis maintenant c'est très joli avec différentes couleurs qui donnent des tonalités différentes. Quand on traverse l'aile, on se rend compte que c'est différents groupes de vie au travers des différentes couleurs. Une attention toute particulière a été accordée aux chambres des plus grands qui ont été adaptées pour plus de convivialité. Capable d'accueillir une trentaine d'enfants, l'internat a été quelque peu perturbé pendant les travaux car il n'était pas question de le fermer. Nous disposions d'une expérience dans cette pratique de cohabitation entre départements. Si des personnes ont souffert de cette rénovation, ce sont des jeunes qui n'ont pas vécu pendant quelques mois voire un an et demi, voire deux ans, une cohabitation dans des locaux qui n'étaient pas tout à fait adaptés pour leur accueil. La capacité d'accueil est restée la même au sein du SRJ. On a regroupé dans l'autre aile une partie de la population et puis on a aussi occupé l'aile 3 qui sont toujours des classes et qui sont redevenues des classes maintenant. Mais ça a été transformé en lieu de vie ou en salle de repas ou d'activité. Au rez-de-chaussée, toutes les classes maternelles ont été reconditionnées pour permettre un meilleur confort d'accueil et de travail. Et ici aussi, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Nous avons participé à des études et aux projets et à la réalisation des projets. Donc dans un premier temps, j'ai demandé à chaque titulé leur souhait, l'aménagement, les besoins différents, parce que chaque classe a une dynamique tout à fait différente et pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de chacune. La restructuration a été assez importante. Dans un premier temps, nous avons connu une rénovation de l'électricité. Les plafonds ont été rabaissés, le chauffage a été modifié, l'isolation extérieure, fenêtres et portes ont été remplacées et chaque classe bénéficie d'une cuisine équipée, très moderne, avec un frigo incorporé, une plaque de cuisson vitro-céramique. Bien sûr, la sécurité était de la partie. Un four et four micro-ondes encastrés. Et à côté de la cuisine équipée, un lavabo adapté pour les enfants. La première chose qui nous facilite la vie, c'est surtout les châssis, parce qu'ils sont nettement mieux isolés, etc. Avec les stores, etc. Ça donne énormément plus de confort. Quand il y a du soleil, on n'a plus le soleil dans les yeux, on a moins de chaleur. Puis évidemment, il y a les nouvelles cuisines. Là, évidemment, on a de l'eau chaude, on a accès à un frigo à micro-ondes. On a vraiment plus de facilité, aussi bien pour les repas quotidiens que pour éventuellement une activité culinaire qu'on pourrait faire avec la classe. Donc ça nous aide, évidemment. On peut rester dans la classe pour faire ces activités-là, alors qu'avant, on devait éventuellement descendre au sous-sol. On avait aménagé une cuisine. Mais bon, maintenant, on a chacune notre cuisine, c'est plus gai. 1,7 million d'euros ont été investis dans cette rénovation d'importance qui permet désormais un meilleur accueil des enfants de l'école clinique. Ils s'appellent De Tangerines. C'est un groupe rock composé de très jeunes musiciens. Ils se sont révélés et affirmés lors de la dernière édition de l'Envol des cités. Nous vous les présenterons donc tout naturellement la semaine prochaine dans Dialogeno. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501